alors agoraphobie pour toi ça résonne stress de découvrir qui tu es au niveau émotionnel tu as peur de dégueuler sur tout le monde tes angoisses il y a une histoire d'être inadapté social il y a une histoire de quoi d'autre je peux faire mon chemin uniquement si je suis seul pour toi l'incarnation se vit comme un être qui est séparé du social qui est séparé de tous les liens sociaux tu as une envie de pouvoir qui est mal placé ou qui plutôt que c'est pas réellement un adapté social donc c'est totalement paradoxal mais c'est totalement normal d'être paradoxal tout le monde l'est pour sauver les autres êtres humains ou plutôt pour te lier aux êtres humains et les sauver tu préfères te couper des autres êtres humains voilà comment je pourrais exprimer ta problématique de fond mais derrière ça vient ça vient me brancher sur ton identité que sous cette thématique de lien social qui est vraiment à la surface il ya ta structure me renvoie me raconte quelque chose par rapport à ton identité par rapport à assumer ok assumer ton lien à la mer voilà ce que ça vient de dire tu poses un intérieur tu poses un intérieur très prononcé donc tu te sens bien uniquement à l'intérieur symboliquement à l'intérieur du ventre de la mer mais du coup tout ce qui est aller à l'extérieur construire quelque chose ça signifie ça signifie être totalement despotique par rapport à l'autre et te couper de la mer donc c'est pour ça que tu veux absolument pas sortir du ventre de ta mer parce que c'est quelque chose qui est essentiel à ta survie ah mais oui c'est ça parce que tu connais de la survie derrière c'est pour ça est ce qu'il ya d'autres choses pour toi pour pour toi j'entends pour le groupe de manière générale tout ce que je renvoie pour une personne ça le renvoie automatiquement pour le groupe ok je m'attarde sur le terme que tu as que tu as écrit recommencer à vivre alors ça vient brancher sur la thématique de la mort pour toi donc derrière le terme ta définition inconsciente de recommencer à vivre ça veut dire me noyer sous une tonne d'anesthésie de qui je suis et pouvoir être adapté socialement ah mais oui c'est ça tu préfères derrière ta ta la tendance de ta une tendance à te fondre dans un moule social même en étant séparé du social et pour toi être et c'est pour ça que tu vas pas dans le monde dans le monde social parce que tu sens que ça sent la merde à te à te à te prendre pour une tarte parce que tu te colles à un moule mais à aucun moment tu te dis mais en fait j'ai des désirs personnels et voilà la piste que tu demandais c'est déjà d'aller vers tes désirs personnels entre toi et toi même est ce que tu les assumes est ce que tu arrives à les aller mettre en forme déjà à l'intérieur de ton cocon sécuritaire et à un moment donné il va falloir que tu ouais alors je me dire ça autrement parce que ça me dit non derrière tu te questionnes sur ta propre liberté l'info d'évolution pour toi c'est ma liberté passe avant tout et ta liberté est liée à ton plaisir personnel donc réellement à ton ego pas à autre chose tu as aussi été où tu tournes aussi sur un sur un système de croyance que l'extérieur peut me manger et ça ça vient recouvrir un fonctionnement sur lequel tu toi tu es en train de tourner c'est que en fait j'ai envie de manger l'extérieur mais je l'assume pas totalement c'est pour ça que tu préfères prendre peur et t'enfuir plutôt que de voir ton propre côté dévastateur pour pour l'espèce humaine samedi donc tu penses être un fléau et être totalement toxique pour l'autre voilà une belle soirée à toi salut